Quand Dieu voulait lui donner un portrait de l'exemple de l'Église, il l'a illustré au travers du mariage des noms et d'une femme. L'exemple qu'il a donné, Paul parle de Christ, et de ses grands mystères, naturellement de l'homme, de la femme et de son mari, ici sur la terre, naturellement. Prouvant que pour ceux-là qui ont des difficultés, ceux-là qui ne sont pas chrétiens, ceux-là qui n'ont pas été appellés, quand ils regardent à la manière dont vous qui êtes chrétiens fuyez vers votre femme, l'exemple de votre mariage ici sur la terre, ça sera une indication pour eux par rapport à ce que Christ devait faire pour ceux-là. Quelle responsabilité maintenant ? Et le frère madame me dit, Toutes choses dans la vie est une responsabilité. Et le mariage est aussi une responsabilité. Je suis un très déprécié pour quelques temps, et je suis ici pour... Je n'ai pas encore célébré un mariage, mais j'ai participé en plusieurs. Quand il y a un couple qui est prêt à se marier, et ils viennent, ils s'avancent, la femme s'habille en robe blanche, Les mariés sont aussi prêts, et ils viennent, ils s'avancent à l'autor, et les pasteurs se tiennent là, et les pasteurs vont lire le cérémonie, avant d'autoriser la bénédiction au couple. Une des choses que le frère madame a dit, C'est donc que vous n'allez pas entrer légèrement. Parce que c'est une responsabilité. Tu dois penser vraiment à ça. Tu dois vraiment penser, si réellement tu es prêt à assumer la responsabilité, en détenant mari ou femme. Tu ne dois pas aller là-bas légèrement, ou il est responsable, ou il est responsable. Mais tu dois penser à ça. La parole dit, tu dois aller là-bas avec révérence. Avec crainte. Avec respect. Avec considération. Parce que tu es considéré à être un mari ou une femme. Tu es supposé à représenter Christ. Tu es supposé à représenter Christ. Tu es supposé à prendre la place de Christ en allant au mariage. La responsabilité, tu ne dois pas prendre ça à la légère. Parce que ta vie, tu dois représenter la vie de Christ qu'il faut représenter. Tu dois être Christ sur la terre. Tu dois être son chère-l'oeuvre ici dans sa maison. Tu dois être le Seigneur-Esprit dans ta maison. Et Christ est notre exemple. Il est mort. Il est mort pour ça. Pour l'église. Il est mort pour l'église. Et pour garder votre mariage strong et long enough pendant des années, il y a des choses qui vont vous coûter cher. mais il y a des choses qui vont vous coûter cher. Il y a des choses qui vont vous coûter très cher. J'ai été marié depuis 25 ans. Et Dieu m'a béni avec 4 enfants. Je suis sûr qu'il y a des seuls-là ici qui sont mariés à plusieurs années que ça. Mais je vous dis, mes frères, pour ma petite expérience et il y a seulement quelques années que j'ai commencé à comprendre un peu ma femme. Même si nous étions mariés à 25 ans. Vraire. Mais il y a peu que j'ai commencé à comprendre le peu que je viens de comprendre m'a épargné de beaucoup de choses que je pouvais éviter il y a quelques années passées. Mais je vais parler aux frères et je suis sûr que Pastor George va prendre soin de nos frères. Nous, les frères, nous sommes les enfants. Vous savez, parfois on se met en veste white hair avec les cheveux blancs. Vous pensez que vous êtes macho, macho. C'est tout ce que tu veux pour moi, d'accord ? Laisse-moi les dire no matter how old you are in your age, nous, les frères, nous sommes toujours les enfants. Vous savez pourquoi ? Par l'allée naturelle, vous allez voir que tu peux être plus âgé que ta femme. Mais ta femme est plus âgée que ta femme est plus âgée que toi le mari. Vous savez comment vous allez trouver ça ? Quand nous étions des petits en train de gagner, nous étions des margoles, nous étions des margoles, jouer avec des billes, avec le football. Vous savez combien nous connaissons dans nos... Mais elle, elle s'est préparée déjà pour le mariage. Vous savez, elle s'est jouée avec les barbies, pour certains de nous de la partie 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 d'entre nous. Je ne sais pas comment j'en sais pas. Il dit le tour. Il dit le tour. Nous, on appelle ça il dit le tour. Oui, c'est pas correct, le tour. Ils sont déjà joués autour de les toys. Et c'est un train d'être de jouer qu'on a préparé, qu'on a préparé, qu'on a mélangé la sauce. Mais au même moment, nous sommes en train de gagner maintenant. Nous sommes en train de gagner l'esprit que nous avions. La compréhension. La compréhension que nous avions des femmes est seulement ce que nous partageons à l'école entre les amis. agramé. Peer-to-peer. Tu vois cette fille. Je vais la courtoiser. Je pense que nous pouvions finir quelque part. C'est comme ça que nous avons avec ces choses-là. avec nous les garçons. Mais notre façon de comprendre n'est pas de la perspective des femmes. C'est juste de notre perspective. Et quand nous sommes prêts à entrer, c'est ça. la première chose qui vient dans nos pensées c'est sexe. C'est sexe. C'est sexe. C'est sexe. C'est sexe. C'est sexe. Il y a deux choses que nous n'avons jamais parlé à l'école. Nous n'avons jamais parlé de la première chose de la première chose et de l'autre chose c'est le money. C'est sexe. Il y a beaucoup de frères et soeurs dans l'église. Il y a beaucoup de faux frères et soeurs dans l'église. Il y a beaucoup de frères et soeurs parce qu'ils sont spirituels que les gens à l'éluence en Christ. Non, non, on va parler de ça, on ne va pas parler. Mais si vous vivez longtemps, frère, quelqu'un parmi nous, vous allez trouver que cette vie va vous enseigner une leçon que vous devez être prépare pour ça. Il y a des choses qu'il peut faire. Si vous ne vous occupez pas de ça, si vous ne vous occupez pas de ça, si vous ne les affrontez pas, ça va vous tuer, ça va vous détruire, et ça va vous rendre visérables. Et tu vas maudire les jours de ta naissance. C'est ça le mariage. Quand je parle du sexe, quand vous venez ici, la soeur vient, et le frère est de vous là. Et tu es là. Et ton cœur ne t'attend pas. C'est pas ça de voir les pasteurs parler de prononcer la bénédiction. Et toute la concubiation, Oh, les pambolars, Oh, les pambolars, les plaisons. Ça veut dire qu'il faut faire. Hallelujah. Hallelujah. C'est vrai. Your mind, ta pensée, you want to get rid of it, tu peux l'apprendre, tu peux l'apprendre, tu peux l'apprendre, tu peux l'apprendre avec les mariages, go to your hotel room, aller à l'hôtel, and enjoy. Et te réjouis. Hallelujah. Amen. Mais quand tu approches, cette approche, c'est votre façon, votre compréhension. Maintenant, quand tu es dans tes fiancées, tu es de l'autre côté de la vie. Quand tu viens à l'église, tu es pour être béni, ça aussi, c'est une autre partie de la vie. Mais tu ne le sais pas encore. Tu ne sais pas que le mariage n'a pas encore commencé. La vie n'a pas encore commencé. La vie va commencer. Quand vous êtes béni, et vous allez à la nuit de miel, et vous revenez, et la foule n'est plus là, et il n'y a plus d'apprenissements, et il y a deux. C'est là maintenant que tu devais commencer la vie. Parfois, je dis aux jeunes de notre église, beaucoup de gens font des erreurs, ils ont dépensé beaucoup d'argent, juste pour la cérémonie du mariage. Et quand ils vivent maintenant, pour commencer la nouvelle vie, ils vont commencer maintenant à répondre aux grandes dettes qu'ils ont pris. et c'est une charge. C'est ma faute. Si je reviens, s'il faut revenir à ma pensée, vous allez trouver que il n'y a pas beaucoup de jeunes parce qu'ils ont essayé d'attendre pour beaucoup de temps, leur façon d'approche, l'unique façon d'approche qu'ils ont pour entrer dans le mariage c'est juste pour le sexe. Oui, le sexe, c'est tout de suite partie de ça. Et je ne veux pas exclure ça. Mais si c'est vraiment le seul motif que vous pensez, je veux dire mon frère, tu seras dessus au long du chemin. tu seras déçu parce que ça, c'est juste une petite partie de la grande image. Vous savez comment ? Quand vous pensez du sexe, elle serait en train de penser aux choses du travail. Et là, tu regardes au nord, elle regarde à l'est. Et sa pensée n'est même pas en toi. Et toi, tu viens pour faire tes avances et tu seras déçu. Et tu seras annuié. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez de comprendre est les étapes de votre femme. Comment est-ce qu'elle maintenant ? Qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle va est-ce qu'elle est tentée de traverser maintenant ? Et ça, ça a toujours été un grand problème dans nos églises. Et nos frères ne sont pas trop romantiques. Nos frères ne sont pas trop romantiques. Nos frères ne sont pas vraiment je ne veux pas dire africain enough. Je ne veux pas vraiment aller dans ces choses-là. Mais le problème que nous avons beaucoup de nos frères n'ont pas l'église à Charmettie. Et le seul exemple qu'ils ont c'est ce qu'ils ont vu dans leur famille représenté par leur papa et maman. Quelles ont été les calamités dans la société entre papa et maman ? Et vous, vous avez les enfants qui grandissent dans cet environnement et vous trouvez ça normal. Et pour toi, c'est ça le mariage et c'est ça que le mariage est. Et tu as grandi dans cet environnement parce que tu l'as vu et tu as vu ça de ses parents et tu vas commencer ta proposition et soudain et qu'est-ce qui se passe il vous représente exactement le même chose que tu as vu et ce sera que la nourriture et c'est la terre et c'est ce que ça soit ma nourriture et ce sont pour la nourriture et où est ma souffrance mais où est ça et tu veux faire des choses de la manière dont cela t'a été montré parce que tu n'as pas connu mieux que ça c'est pourquoi j'ai pris la pression pour prendre des initiatives comme ça pour soulever ces problèmes de mariage rappelez-vous que le frère m'a dit et si Dieu m'a donné un autre don quand Dieu m'a donné il m'a donné quelque chose que c'est qu'une bonne femme et en dehors du salut la meilleure chose que Dieu m'a donné c'est la femme la femme elle doit savoir qu'elle a le rôle de l'église qu'elle doit jouer et la femme doit savoir qu'elle a le rôle de l'église qu'elle est en train de jouer nous sommes bons là on n'est pas en train de parler de ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui nous parlons de l'égalité l'émancipation ça ce sont les mots circulaires si tu approches ton mariage de cette manière là ça va être obligé au cours du chemin c'est quelque chose de secret c'est vraiment quelque chose de secret parce que jusqu'à ce que Dieu lui-même a pris soin de ça jusqu'à bénir le couple rappelez-vous d'un livre de l'église chapitre 1 verset 28 une des choses que Dieu a dit à Adam il n'y a pas de la forme que Adam a dit dans ce chapitre il a dit Métuplez-vous il a dit sois-y fecond multiply métuplez-vous il a dit remplissez-vous et il a dit soumettez-vous vous savez ce mot soumettre ce mot soumettre veut dire conquérir conquérir et là il parle à Adam Adam était deux femmes mâles et femelles vous peut-être que vous n'allez pas croire la partie femelle mais quand Dieu est en train de parler ici dans Génèse 1, 28 il parle à Adam qui était homme et mâle et femelle sois-y feconds multiply et remplissez-vous et remplissez-vous soumettez-vous si vous prenez ces cinq mots ces cinq mots vous allez trouver chaque mot est une expression de tous les messages Dieu vous donnera simplement la semence Dieu vous donnera simplement la semence il ne va pas la planter il ne va pas la planter il ne va pas vous donner la semence et il sera à l'expectative de vous voir prendre la semence et la planter et la arroser et amener cette séance à grandir et à se multiplier parce que tout le potentiel est à l'intérieur de la séance et dans le cas d'Adam Dieu était clair que notre multiplication devait être au travers de la parole par rapport à l'archite on n'a pas le temps d'y aller mais Dieu a mentionné à Adam de se soumettre de se soumettre pourquoi est-ce qu'il a mentionné parce que Dieu dans sa pensée il a vu l'exemple de Christ et l'église non, sister, vous ne pouvez pas prendre cette écriture un bon mari ne doit pas être quelqu'un qui abuse non, non, non et sister, vous n'allez pas chercher à être égal non, 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 vous ne pouvez pas commencer à chercher à être égal non, 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 vous êtes à prendre la écriture rappelez-vous que Paul a dit ça c'est un grand mystère mais je parle de l'église mais je ne parlerai pas de l'église qui est au domaine spirituel sans pour autant reposanter au naturel let's go to our bible 1 Corinthians praise be to God in the highest hallelujah 1 Corinthians thank you Jesus 1 Corinthians 11 verse 3 praise God in the highest thank you Jesus he says here he says here but I would have you know je veux c'est pendant que vous sachiez que that the head of every man is what? Christ go ahead and he says and the head of every woman is the man que verset 3 le verset 3 and the head of Christ is God je veux c'est pendant que vous sachiez que Christ est le chef de tout temps que l'homme so we have God nous avons Dieu we have Christ nous avons Christ and we have men et nous avons l'homme so you see this order here et vous allez voir cet ordre là God Dieu Christ Christ and men et l'homme mais dans l'homme we also see the woman nous voyons aussi la femme inside à l'intérieur remember rappelez-vous God only created two people Dieu a créé simplement deux personnes the first Adam le premier Adam who was created qui était créé et Christ the second Adam and the last et l'éternier and everyone else et le tout tout se repose came from the first Adam et tout vient du premier Adam dans le naturel and Christ Christ dans l'esprit nous sommes les sous-produits dans le naturel et dans le spirituel mais dans la vraie création c'était Adam regardez l'exemple avec Adam quand Eve est venu à Adam et elle a péché Adam could have said no Adam pouvait dire non but because of love mais parce qu'il avait donné l'amour à cause de l'amour because Eve was herself parce que comme Eve était lui-même was himself il était lui-même plutôt he died et il est mort with her et il est mort avec elle et Paul et Paul dit ici Christ Christ offert himself il s'est offert à lui-même pour l'église et vous regardez la croix et ce qu'on va regarder à toi il est mort not with pas avec but this time for mais c'est maintenant pour her for his pour 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 son âme in order to redeem her back pour la ramener pour la racheter amen amen brother do you know what it is to be a man vous savez ce qu'est l'homme sister do you know what it is to be a man vous savez c'est quoi être un homme it is hard c'est difficile that's why you should train your children et voilà pourquoi vous allez entraîner vos enfants to be with them when they go out pour être vraiment des vrais hommes quand ils vont so that when they go and leave their home your home parce que quand ils vont grandir et vivre dans leur vie ils doivent être préparés à quand vous envoie votre fille pour se marier ok quand vous envoie votre fille pour se marier elle est en train de repouser un enfant de Dieu qui va mourir pour elle ce n'est pas quelqu'un qui va mourir qu'on a eu pour mourir sister you can work so you can work you can work you can work but the ultimate responsibility of everything concerning you pour les enfants la responsabilité et la responsabilité ta responsabilité finale ça dépend sur ton mari cela ne dit pas que tu ne dois pas travailler tu peux travailler mais ton mari doit avoir le full contrôle you may or may not go to work tu peux ou ne pas aller travailler il doit aller travailler il doit être celui qui est pour vous il doit te protéger et je suis triste de voir les jeunes gens maltraitant leurs filles maltraitant leurs filles vous savez avec les problèmes de famille vous voyez avec les problèmes de famille oh my mother-in-law ma belle-mère toujours interférer et toi frère et toi frère au lieu de te tenir le point de part le côté de ta femme tu as tenté de tolérer à tes parents de maltriter ta femme tu as tenté de briser les types tu as tenté de briser les types tu as tenté de briser les scriptures et ultimately tu as tenté de briser les reproches à la parole de Dieu donc tu as tenté de ramener leur propre à la parole de Dieu c'est maintenant le temps qu'ils devront ramener l'homme de la maison c'est le moment que chacun a le droit commette sa place et sa position je dois jouer la responsabilité de Christ qui nourrit son Église qui chérisse qui chérisse son Église oh my goodness oh my goodness oh my goodness that's another one to cherish oh my goodness to cherish when was the last time brother you took your wife out on a date hallelujah we live in England and sometimes food is cheap here and sometimes we are so stressful you know we are stressed here so sometimes it's just hard you don't even know for you it's also a fufu for you it's also if there is no fufu my brother you will call a cyberball to strike on your wife and when she doesn't do it but if she doesn't do it oh you don't do it praise God oh my God you have to cherish no you have to cherish cherish understand her language the way she expresses herself the way she expresses herself the way she expresses the way she expresses the emotions her feelings her feelings have you ever taken the time to study your wife have you ever taken the time to study your wife her likes and dislikes the second one is the second one alleluia alleluia it will change a lot of problems it will change a lot of problems that's why heaven will start here on earth c'est la laisser que nous commençons ici sur la terre you know brahman says eternal life begins here vous savez que la femme mme dit que la vie est en train de commencer ici et toute chose qui est bon waiting for us on the other side qui nous attend de notre côté nous allons commencer à nous réjouir de ça ici maintenant le pari devait être ici sur la terre c'est ce que tu fais sometimes there are things which do not require speaking in tongue il y a des choses même qui ne demandent même pas paris en langue amen amen jesus name on a le jésus allez santa so oh 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 je sais quoi so it has nothing to do with in the name of jesus d'abord ah ça n'a rien à voir que les autres jésus j'ai des monceaux paris et choulet so achète choulet have you taken her to maxil spencer amen max spencer have you taken her to tk max have you ever taken her to nando's est-ce que tu as to amener nando's when you have plans et si vous avez des plans i have plans for my wife et moi j'ai des plans pour ma femme i don't know which button to press je sais qu'un bouton 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 et je connais mon bouton et je vais arriver là et parfois je dois quitter venir à札london je vais venir paris mou je vais venir mon Dieu mon Dieu je vais venir moi je vais venir je sais je vais venir laître et je vaisIV Parce que c'est comme ça que le Christ le traite, il le coutouin, c'est ça, oui, c'est comme ça qu'il le fait, je suis l'éternel qui te quitte, je suis l'éternel qui te quitte, je suis l'éternel qui te quitte, il y a un homme faible par eux, il vous donne quelques promesses, vous regardez à ça, vous regardez aux promesses, et vous dites, il garde et garde ses promesses, avec Abraham, même après 25 ans qu'a passé, mais à la fin du jour, la promesse est accomplie, les poids de l'homme de Jésus, dans le Nouveau Testament, il est négoire, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il était traité, et il dit, qu'est-ce que c'est ton mari, Et si il ne l'a pas fait avec les enfants d'Israël, il est capable de changer ton corps, pour une translation rapide, c'est ça ? Pour la plus grande translation, il te montre les pauvres les promesses, et un vrai homme doit le faire, vous должны saider ton mari, de enseignement, comme le nom��가 une mentale, avec les brais les mots, les avions il leur forecast Depot, nous voulions partir, comme ici ? non, 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 jamais, non, 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 non ? oh, si ça ن'aiderait même, c'est pas hier ? oui, si vousوبiez pas dieu, puisque ? ma ange un peu le langue en anglère, je Common nomemente ! Non, sœur, sois romantique. Non, non, frère, ça ne coûte rien. Tu peux simplement changer les choses. Tu peux simplement changer les choses. Nous vivons au moment où la symphonie a changé. Tu peux aussi changer les choses. Dans la vie de Thomas. Dans la vie de chrétienne. Et vivre une vie victorique. Tu n'as pas parlé à l'âme. Tu n'as pas parlé à l'âme. Tu n'as pas parlé à l'âme. Tu ne dois pas parler à l'âme. Tu ne dois pas parler à l'âme. Et appliquer. 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 C'est une partie que tu fais. Tu fais ta partie. Et Dieu fera sa partie. Et sa nom sera glorifié. Et on ne fera plus la différence dans notre vie. Et on ne fera plus la différence dans notre vie. Et on ne fera plus la différence dans notre vie. Amen. Glorie à Dieu. Amen. Et laisse-moi terminer. Terminer. Dans le message. Si je n'ai pas dit quelque chose. Écoutez ça. Dans le livre. Dans l'application de la révélation du livre des symboles. Il faut qu'il y ait un petit secret. Je vais vous donner un petit secret. Le vrai bonhomme est en train de parler. Je vais vous donner un petit secret. Dieu m'a vraiment béni. Et à qui je donne la gloire de prier pour les malades. Le prophète nous donne un secret. Le secret de son ministère. Il dit. Et j'ai vu ça durant toutes ces années. Et j'ai trouvé ça être une vérité absolue. Il vous donne un secret. Il vous donne un secret. Et dans les jours de la voix du 7ème ange. Tous les ministères seront quoi ? Il nous donne encore un autre secret. Je ne peux jamais réussir dans mes prières. Je ne peux jamais réussir dans mes prières. Jusqu'à ce que j'arrive à eux. A une communion réelle. Avec la personne que je souhaite de prier pour. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le prophète nous donne. Si vous l'appliquez. Si. Vous l'appliquez. Mon verre. Tu vas chercher ton domaine. Tu vas voler à l'esprit. Tu vas voler à l'esprit. Voilà pourquoi il était très avancé. Il était très avancé. Avec tous ses contemporains. Pourquoi ? Parce que tu dois descendre. Tu dois descendre. Et sentir cette condition. Tu dois sentir cette condition. L'état. L'état de l'autre. En l'état de l'autre. Tu dois sentir l'état de cette autre personne. Tu dois sentir l'état de cette autre personne. Et tu prends cette écriture. Et tu prends cette écriture. Les secrets. Et tu l'applique maintenant dans ton mariage. Comment tu dois prendre la place de ta femme. Et parfois mon frère tu deviens. Sa protection. Dans tout. En tout. Elle est fatiguée. Quand elle est fatiguée. Et tu le remarques. Je suis une nurse. Quand nous faisons notre patient. Quand je viens visiter un patient. Juste un examen visuel. On peut discernir si la personne est en bonne santé ou pas. Tu vas voir sa peau. Et la peau un peu. Vous allez voir sa peau. Vous allez voir sa peau. Je peux dire qu'il y a quelque chose de mauvais. Je peux dire qu'il y a quelque chose de mauvais. Même avant de faire le diagnostic. Je peux dire que cette personne est déprimée. Non. Ça c'est juste dans les domaines médicaux. Mais si vous connaissez votre femme. Quand elle n'est pas contente. Tu le sauras. Tu le sauras. Tu le sauras. Et qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire. Et je vais m'arrêter avec ça. Et je vais m'arrêter avec ça. Be the creator. Ou sois le créateur. To change the atmosphere. De changer l'atmosphère. No matter what it is. Peu importe ce qu'elle c'est. Step into her shoes. Elle entre dans ses chaussures. Comprendre. Comprendre. Help her. Aide-la. Sometimes my brother. She might be moody. And she might not want to talk to you. But just give her her space. Donne-lui un peu d'espace. Give her a little room. Donne-lui un peu d'espace. Go somewhere. Va quelque part mon frère. And just to think what can I do. Don't get involved here and then. Non, non, ne sois pas. Go. And think. And bounce. Refresh your mind. Refresh your mind. What can I do to change the atmosphere? Qu'est-ce que je peux faire pour changer l'atmosphère? And when you know what she likes and does not like. And when you know what she likes and does not like. And when you know what she likes and does not like. You will ultimately win. And you will automatically win. By changing and creating the right atmosphere. By changing and creating the right atmosphere. By changing the right atmosphere. By creating your house. And when I say we are supposed to be creators. Et parfois, un homme dit que nous devons être des créateurs et changer l'atmosphère. Alléluia. Amen. God bless you, Richie. God bless you, Richie. Amen. May our glory be with you. And now, Maria, soin everybody. We find a new breed. Que nous souffle. Que nous souffle. Que nous souffle. That will be different from our forefathers. Et ce qui sera différent de nos parents. May we be an example for the next generation. Que nous serons l'exemple pour les générations future. Just like our pastor has been an example for some of us. Because of people like them. Parce que les gens comme eux. And what they put down in line over the years. Et ce qu'ils ont vécu comme depuis durant les années. We are able to have a breathing space. Et nous avons l'état de voir une nouvelle souffle. If they have not gone in before. Amen. If they have not been the keeper of the flame. Et s'ils n'avaient pas gardé la flamme. We would have been dead. Et aujourd'hui, on serait déjà mort. And we would our message be to death. Et même The reputation of our message. Même la réputation de notre message. Instead of airing on the negative side. Au lieu de voir simplement le côté négatif. Thanks to people like our preachers. Merci Seigneur pour notre pasteur Georges. We have a breathing space. Nous avons un espace de souffle. Et 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 ça c'est dur. Et ça c'est dur. Il y a toujours des gens sur la terre. Il y a toujours des gens sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Que tous les mariés. Et les jeunes. Si vous n'êtes pas encore mariés. Don't adventure into it. N'allez pas vous aventurer dans ça. Don't adventure into it. N'allez vous aventurer pas dans ça. You have to take it seriously. Tu dois prendre ça au sérieux. Avec révérence. Because you will end up regretting the day. Parce qu'à la fin, tu vas regretter les jours de ta légende. Avec le non-dête. Let's let your feet. Let's give you the praise. Let's give you the praise. Let's give you the praise. Come on my brother. Give God a praise. Give thanks to the Lord. He's worthy of all our praise. Oh man, I don't like preaching the quiet. Let's give you the praise man. Even if it's not quiet. Open your mouth. Give God a praise. Sisters, give God a praise. Hallelujah. Give me thanks. We're God in everything. Let's give God a praise for the meeting. Let's give God a praise. Because we are about to expose Satan. Hallelujah. He's literally thinking he was going to destroy our marriage. But God has raised sons and daughters of God here. To take the word of God. And go into the enemy's camp. And take back the joy that we should have been having in our marriages. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hold somebody in your hands. Just hold somebody in your hands. Just hold somebody in your hands. Hallelujah. Where you are, my brother. Where you are, my sister. Hallelujah. You may not know what your brother is going to, your sister is going to even burn down. Maybe there's something wrong in the marriage. Maybe there's something wrong in the family. Maybe there's something wrong in your family. But you are holding a miracle. But you are trying to take a miracle. You are holding a miracle. You are trying to take a miracle. Somebody will travel in order to come to this meeting. For a breakthrough. For a breakthrough. Now let's all pray together. You pray for the person. You are holding hands on it. You pray for them, then they will pray for you. Everybody, open your mouth and give God some time. Pray for your brother. Hallelujah. The spirit of divorce. Because God hates it. Step into your brother's shoes. Understand their condition. Let's all begin to pray. Amen. I pray, I pray, I pray, Lord Jesus. For my precious brother, very Lord God. For his old men, father, and marriage, I'm recovering but they're not shown. It's all my praise. For his healing, for his holy, What you damn wrecked me. This is the day, Father. I pray, my midst the trigger. I pray, I pray. I pray, my faith. I pray, my life. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Yes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.